Musique Musique Bienvenue dans ou magazine l'eau ou l'assez. Musique 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 Explique-nous, c'est quoi un antibiotique? Donc, un antibiotique, c'est une molécule chimique qui nous servit dans la médecine pour attaquer les microbes. Il y a plusieurs différents types de microbes, mais ici, il y a spécifiquement les bactéries. Donc, un antibiotique est capable d'utiliser pour tuer les bactéries et non pas les autres types de microbes, qui est énorme, comme un virus, comme un fongite, comme un parasite. Donc, il y a plusieurs catégories, plusieurs classes de ces microbes-là. Vous avez bien pensé qu'il y a un antibiotique qui est contre une seule classe. Alors, si vous m'avez bien compris, Docteur, vous avez l'occasion de révéler nous-là au cours de l'émission. Quand il y a un virus, par exemple, Covid, il y a un virus, donc il n'y a pas assez bien antibiotiques contre Covid? Non, certainement pas. Donc, l'antibiotique-là, il n'y a pas pour moi aussi contre un virus, comme la Covid, comme l'influenza. Il y a plusieurs autres types de virus qui circulaient et qu'il n'y a pas efficace contre un virus-là. Donc, au bout de nous, justement, quelle différence est-ce qu'il y a entre une bactérie et un virus? Qui était ça? Donc, une bactérie, c'est un microbe qui est un petit peu plus gros comparé à un virus. Et qu'une bactérie, par lui-même, c'est-à-dire de donner un peu de nutrition, un peu de l'eau, etc., il est capable de reproduire, par lui-même. Mais un virus, par contre, il n'y a pas un contenu génétique, mais par lui-même, il n'est pas capable de reproduire. Par exemple, l'ibiotique rentre dans un appareil humain ou dans des animaux, par exemple, il est capable de prendre une nutrition, une alimentation, etc., tout ce qui est l'ibiotique, sur l'oxygène et tout. Il est capable de multiplier l'alibo caravine en beaucoup pour infecter son organisme-là. Donc, il y a une différence entre les deux. D'accord. Donc, ça veut dire, si moi bien comprends, une bactérie, c'est un microbe, docteur, non? Exactement. Un microbe. Le virus suscite un microbe. Il y a plusieurs catégories de ce microbe-là. Donc, il y a un virus, il y a une bactérie. Bactérie, après, il n'y a pas de fongite et il n'y a pas de parasites. Alors, fongite, c'est quoi? Donc, fongite, une bactérie, il est normalement unicellulaire, c'est-à-dire une seule cellule. Fongite, il y a plusieurs cellules. Donc, il est beaucoup plus complexe comme tel. Et que, lui aussi, il prend une nutrition dans l'environnement. Et puis, il commence à multiplier, il commence à développer. Après, il y a un type de champignon, par exemple. Il y a une infection, par exemple, cutanée, une infection dans la bouche. Et que les autres places aussi, il y a un type de infection. Donc, ça, c'est un champignon qu'il y a aussi un type de fongite. Champignon, un type de fongite, oui. D'accord. Et, Oudiano, aussi, qu'il y a un autre type de bactérie, Oudiano, là? De microbes. De microbes, pardon? Nous avons un parasite. Ben parasite, oui. Ben parasite aussi. Ben parasite qui infeste ben d'immunes, qui est capable de rentrer dans nos l'écho, par exemple. Il est capable, si nous prenons les dents de l'eau, il est capable d'infecter nous l'intestin. Il est capable, ce qu'on appelle scébise, qui est capable d'infecter nous la peau, par exemple. Il cause ben de la faire gratter, tout ça. Donc, ça, c'est ben parasite. Il y a plusieurs types de parasites aussi qui est capable de cause ben d'infection. Il y a des antibiotiques, pas pour moi aussi, contre un parasite, là, non plus. D'accord. Mais, Docteur, il y a une solution, hein, pour ce type de microbe, là? Définitivement. Donc, il y a des médicaments qui servent ben anti-parasites. Pour champignons aussi, il y a des médicaments, un antifongite. Et pour un virus, il y a des antivirales qui nous a servi. Comme la COVID, nous connaît, il y a plusieurs médicaments qui nous développaient avec le temps. Mais antibiotiques, on n'est plus que spécifiquement antibiotiques, c'est pour bactéries. Et, Talalane, je peux aller dans nos introductions. L'OMS peut dire qu'il y a, depuis les dix dernières années, ben bactéries, pémétipédia, enfin, c'est-à-dire qu'il y a une certaine résistance à antibiotiques. Est-ce qu'il pourrait expliquer nous ça, Docteur? C'est-à-dire qu'il y a une rémarquée depuis beaucoup, beaucoup de temps, à travers le monde. Il y a une rémarquée qui est une bactérie qu'on peut exposer à un antibiotique avec le temps. Elle commence à être résistante. Donc, à travers une mutation qui est arrivée, qui rendent plus, ce qu'on appelle « natural selection », qui rendent plus efficace pour les reproduire dans l'environnement. Donc, avec le temps, ce qui est arrivé, elle devient de plus en plus résistante à cette antibiotique-là. Donc, l'OMS, dans les dix dernières années, on commence à tirer l'arsenal d'alorme, effectivement, parce qu'il passe à travers le monde, à mourir. Ceci nous permet à dire qu'il y a une rémarquée, une augmentation dans sa résistance, parmi les microbes, parmi les bactéries en particulier. Nous sommes capables aussi mentionnés qu'il y a une fongite aussi dans le monde, qui est résistant à l'antifongite. Nous avons gagné un virus aussi, puis il commence à être résistant à l'antiviral. Mais le problème-là, il est assez préoccupant. Donc, il y a une bactérie aussi. C'est pour ça qu'il y a une relation à l'armes. Ça veut dire quand il y a une préoccupante, ça veut dire quoi quand il y a une bactérie, comment dire, résistante, qu'est-ce qu'il y a là, docteur? Quand il y a une bactérie résistante avec un antibiotique, l'antibiotique, il n'y a automatiquement pas pour moi aussi. Donc, il y a plusieurs types de résistances, mais là, ce qu'il nous peut causer, c'est multi-résistances. Avant, il n'y a pas une résistance à une de ces classes d'antibiotiques, qui nous permet de servir à une deuxième classe, ce n'est pas un problème. Mais ce qu'il nous peut remarquer, c'est qu'il y a une résistance à une deuxième classe, c'est une résistance à une troisième classe d'antibiotiques, car c'est-à-dire qu'il peut bien servir à une quatrième ou cinquième classe d'antibiotiques, et qu'à un moment, il n'y a pas un antibiotique qui n'est pas capable de servir contre une bactérie. Donc, il n'y a pas un équivalent qui, comme je disais, il n'y a aucun traitement pour un patient qui est infecté à une bactérie multirésistante. Et c'est pour ça qu'il y a une préoccupante. Donc, il y a plusieurs catégories d'antibiotiques, docteur? Il y a plusieurs classifications de antibiotiques de classe. Donc, un exemple commun qui est servi par un antibiotique, c'est la pénicilline. La pénicilline est donnée pour une largose fermante, tu sais, le cinéside, ici, la basurée fermale et tout ça. Il y a un enfant qui n'est pas capable de donner cet antibiotique là. Mais beaucoup d'immunes sont servis, il n'y a pas trop de problèmes là. Mais il y a des autres antibiotiques qui sont capables pour prendre l'oral, par exemple, ciprofloxacine. Et il y a des antibiotiques qui sont servis dans l'hôpital, qui sont servis intraveineuses, qui sont un petit peu plus forts et qui ont des antibiotiques aussi, qui sont réservés pour des cas compliqués, pour des cas pour des patients qui sont vraiment résistants à une infection, vraiment résistants à l'antibiotique. Ça nous réserve ça, il n'est pas capable de servir les briques-braques n'importe quoi. Donc, il y a une antibiotique qui est capable d'acheter comme ça ou bien c'est obligatoirement qu'un docteur a besoin de faire une prescription pour prendre l'antibiotique? Automatiquement, obligatoirement qu'un docteur a besoin de faire une prescription pour prendre l'antibiotique. Donc, nous avons une pharmacie, nous avons un antibiotique, un pharmacien qui est capable de gagner un antibiotique, un pharmacien qui est bien, d'une personne, une prescription, qui est signée pour un médecin. Nous avons un problème de prendre un antibiotique n'importe quoi, n'importe quoi. Et c'est une des bonnes raisons qui font de plus en plus de résistance à travers le monde. C'est un patient qui peut abuser l'antibiotique par une pharmacie, qui peut avoir un type de doucement, un type de fièvre, qui demande un comprimé d'antibiotique et que le pharmacien a donné comme ça. Si il a donné comme ça, il n'est pas le droit, il n'est pas supposé faire ça, il est supposé avoir une prescription avant pour donner cet antibiotique-là. Donc, nous, il y a plusieurs types d'antibiotiques. On peut nous dire qu'il y a une pénicilline qui nous tout connaît, et puis, sur le domaine non commercial, bien sûr. Mais est-ce qu'il est pareil, est-ce que les autres antibiotiques, c'est un petit peu parallèle avec pénicilline, ou bien c'est complètement différent ? Par exemple, c'est une divonie allégique, il n'est pas qu'à prendre pénicilline. Est-ce qu'il est qu'à prendre les autres antibiotiques ? Donc, il n'y a pas de différence entre certaines classes d'antibiotiques-là. Donc, il y a un antibiotique qui servit pour certains types de microbes, il n'y a pas pour m'asser contre le type de bactéries. Il y a un autre antibiotique qui n'est pas pour m'asser. Donc, là, on peut trouver déjà une différence dans la façon dont un antibiotique est capable de travailler contre différents types de bactéries. Mais comment mentionner ? Si un patient allergique a une classe d'antibiotiques, il n'y a pas de servir à une autre classe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de donner aucun antibiotique. Automatiquement, il n'y a pas de servir à une différente classe d'antibiotiques qu'il est le médecin pour bien choisir en fonction de l'infection, de la maladie qui passe son âge et non. Là, il n'y a pas de donner ça par son âge. Il n'y a pas de problème. Vous pensez à différentes classes-là. Et comment les autres médicaments, docteur ? Est-ce qu'il y a l'usage abusif, justement, de l'antibiotique qui a une conséquence grave lors de la santé ? Donc, est-ce qu'il est capable d'arriver à cette immune-là s'il est trop abusif d'antibiotiques ? Donc, nous avons pensé qu'il y a un effet secondaire avant tout d'antibiotiques qui nous avons pensé. Donc, l'effet secondaire, par exemple, d'antibiotiques, il y a un effet secondaire bien simple. Il est capable d'avoir un petit peu de diarrhée, un petit peu de vomissement. Ce n'est pas grand-chose, c'est assez commun, un petit peu de nausée. Mais après, nous avons un autre effet secondaire qui est assez commun aussi. C'est une rougeur, c'est une rache qui vient de l'écho et qui est un petit gratté. Il y a une phase d'arrêt de santé-biotique, là, normalement, il ne peut pas passer. Mais une enfant, il vient de très grave, ça rougeur. Là, il est capable de vivre ce qu'on appelle un choc anaphylactique. Ça veut dire quoi, ça ? Un choc anaphylactique veut dire que la tension commence à baisser, commence à gonfler, commence à touffer. Là, une enfant, nous, il a besoin d'admettre de l'hôpital, il a besoin d'admettre de soins intensifs. Donc, ça, c'est une réaction grave qui est capable d'amener pour un antibiotique. Une des bonnes raisons, qu'il ne faut pas nous prendre un antibiotique n'importe quand. Il faut nous gagner une prescription. Nous besoin, bien sûr, qu'il y ait ces antibiotiques pour aider nous, parce qu'il nous est capable d'avoir des effets secondaires. Il y a des effets secondaires, encore, qui sont capables d'affecter les reins, qui sont capables d'affecter les foies, qui sont capables d'affecter les autres organes dans nos corps. Donc, tout ça, c'est un problème. En plus de tout ça, bien sûr, c'est le topic de la semaine, c'est la résistance. Si nous commençons à abuser ces antibiotiques-là, nous commençons à gagner des bactéries résistantes, éventuellement, l'antibiotique-là arrête de travail, diminue, nous avons une autre infection avec un microbe résistant, mais nous sommes capables d'avoir un bon traitement motivé. Donc, tout ça, c'est une raison qui fait que il ne faut pas nous abuser des antibiotiques. Parce que de plus en plus, décidément, docteur, comme on explique, nous, là, nous avons tendance à croire, c'est une idée reçue, qu'antibiotiques, nous, quand on prend, quand on a une infection, mais surtout, si c'est la grippe, si c'est un cas viral, ce n'est pas du tout recommandé. Donc, quand on dit à nous, quand on a une grippe, on a une bronchite, est-ce qu'il y a un cas pour l'antibiotique? Donc, normalement, quand on a une cause de la grippe, quand on a une cause de la bronchite, la plupart de ces cas-là sont causés par un microbe viral, un virus. Donc, par exemple, il n'y a pas d'influenza, par exemple, même la COVID, qui n'y a pas d'un symptôme de la grippe, qui a donné un type de toussé, la gosse fermale, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'autres virus, par exemple, par influenza, etc., qui n'y a pas d'un symptôme. Donc, automatiquement, il n'y a pas de servir un antibiotique pour traiter ce virus-là. Mais il y a une fois, il y a une maladie qui a une complication. Donc, il y a une influenza, après, il commence à avoir des complications, il y a une pneumonie. Donc, une pneumonie bactérielle, capable d'arriver, capable de commencer par réconner la grippe. Donc, il y a besoin de faire la différence. Dans ce cas-là, bien sûr, s'il y a une affaire bactérielle, qui nous pense à être capable de causer par une bactérie, n'est pas capable de servir l'antibiotique. Donc, ce n'est pas qui peut faire la différence. C'est normalement le médecin qui peut examiner le patient, qui peut poser une question adéquate, il est capable de faire la différence, dire, oui, c'est un patient qui a misé l'antibiotique, l'autre patient qui n'est pas misé. Mais la plupart des patients qui gagnent un symptôme de la grippe, la plupart, pas pour misé l'antibiotique. D'accord. Donc, c'est le docteur qui peut décider si il n'est pas misé d'un antibiotique ou pas, parce que très souvent, ça a quand même arrivé, quand on n'a que le docteur, quand on n'a pas misé l'antibiotique, on peut gagner la grippe, donne-nous l'antibiotique. Exactement. Et qu'il ne faut pas qu'il nous insiste et qu'il nous dit à le docteur qu'il est bien faire, qu'il est bien donné, parce que le docteur, là, quand on se travaille, il ne faut pas qu'il s'enventer, comment dire, puis persuader-les, pour donner un antibiotique, un traitement, qu'il ne connaît, pas pour être patient-là, et qu'il n'a pas même néfaste au patient. Parce que, peut-être, il y en a aussi à l'école de pensée qui dit, quand on prend l'antibiotique, il y rit beaucoup plus vite, docteur? Qui, pas vrai du tout. Donc, encore une fois, si le patient a un infecté pour un virus, l'antibiotique n'a pas point d'effet. Par contre, il faut bien dans deux jours, trois jours, il faut bien dans deux jours, trois jours, même sans antibiotiques. Donc, pas nécessaire d'une antibiotique dans un tel cas. Et la plupart des virus, de toutes les façons, passent-on bien, assez rapidement. Alors, on me rappelle un téléspectateur qui a aujourd'hui à nous inviter, le docteur Dushanvir Natchedi, qui est spécialiste en médecine interne et infectiologie à l'hôpital Victoria à Kandos, le docteur Natchedi, qui travaille, dans le ministère de la Santé et bien-être. Nous, P, intéressons-nous, à Zodi, dans une émission, lors de la résistance aux antibiotiques, la lutte contre les antibiotiques qui aident la lutte qui nous prennent compte parce que sinon, comme on dit, nous, nous, c'est-à-dire là, si nous prenons antibiotiques n'importe comment, n'importe quelle heure, ou bien nous prenons antibiotiques nous-mêmes, ben, il n'y a aucun effet, finalement. L'eau, c'est malade, qui nous est là parce que nous, 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 une résistance avec l'île, il paraît être inutile. Et, docteur, donc, un antibiotique, comment est-ce qu'il nous nous a pris un lit? Donc, un antibiotique, un médecin prescrit à l'île, il y a une certaine dose qu'il est pour prescrire, une certaine fréquence qu'il est pour prescrire, prendre l'île deux fois par jour, une fois par jour, etc. Et qu'il y a différentes formulations d'un antibiotique aussi, qu'il y a un lit oral, qu'il n'y a pas un lit injectable, et donc, il y a différentes différentes formulations. de ce antibiotique-là. Une fois qu'il y a un médecin qui a fini de prescrire, qu'il y a une prescription, il faut suivre la lettre de ce qu'il y a écrit, de façon qu'il y a écrit. Il ne faut pas nous modifier, il ne faut pas nous changer ce qu'il y a un médecin. Une fois qu'il y a un antibiotique-là, il faut prendre avant repas ou après repas, etc. Donc, il y a une bonne raison qui fait tout cela. Donc, nos patients, il faut suivre ce qu'il y a un médecin et qu'il y a un médecin. Les formes anciennes sont aussi capables d'aider. Donc, si les patients n'ont pas ce médicament, ils sont capables d'avoir une pharmacie là aussi. Quand on peut acheter un médicament-là, un antibiotique-là, comment on peut prendre le lit pour gagner une compréhension quand on est à la case qui est exactement les vies à faire? Parce que très souvent, docteur, ce qui est arrivé aussi, c'est que quand on prend un antibiotique, on commence à guérir, on commence à soulager avec des problèmes qu'on peut gagner, des problèmes de santé-là, on est déjà mis une bière, c'est-à-dire. Même si on arrive la moitié de tablettes antibiotiques, on est déjà mis une bière, ils sont capables d'arrêter. Est-ce que c'était une bonne pratique, ça? Non. Effectivement, ce qui est arrivé, si on arrête un antibiotique au milieu de ce cours, c'est qu'il est capable d'arriver, nous avons une rechute. L'infection-là est capable de revenir après. Donc, si la fièvre est passée après deux jours ou trois jours, nous arrêtons l'antibiotique-là, après quelques jours, nous avons retrouvé la fièvre-là. Et si jamais la fièvre-là est révinée, nous avons un bactère qui est résistant. Deux fois plus résistant? Encore plus résistant qu'il était avant. Donc, l'antibiotique-là, potentiellement capable de commencer cette fois-ci. Donc, il faut dire que si le médecin-là prescrit un cours d'antibiotique, disons, pour cinq jours, sept jours, nous devons continuer à suivre jusqu'à la fin, ne pas arrêter à arrêter au milieu. d'antibiotique-là, c'est important de savoir que quand le docteur donne une plaquette antibiotique, nous ne devons pas décider, nous, qu'il commence mieux, qu'il nous a un aspect correct, nous ne devons pas arrêter de prendre cette antibiotique-là, nous devons terminer cette tablette-là. parce que c'est très important de le savoir, c'est la bactérie-là qui est encore plus résistante. Certainement. Donc, nous devons suivre les instructions que nous avons gagnées à la lettre parce qu'il nous a pas de compliquer le problème plus devant. Alors, docteur, est-ce qu'il nous a un certain régime, c'est-à-dire un certain alimentation pendant qu'il n'est pas d'antibiotique? Est-ce qu'il y a des affaires qui sont permis ou est-ce qu'il y a des affaires qui ne sont pas permis? Vous savez, la plupart du temps, nous avons c'est qu'il n'y a pas de manger, mais il y a des gens qui commencent un nausé, un vomissement. Donc, il y a un certain manger qui ne partent pas sur l'estomac à ce moment-là parce qu'il est malade et parce qu'il est pour un antibiotique qui n'a pas d'effet secondaire. Donc, il y a des affaires pour un manger qui est un petit peu plus léger dans l'estomac qui est plus facile à digérer pour ne pas vomir sur l'antibiotique pour ne pas avoir les autres problèmes. Vous avez pensé aussi qu'il y a des interactions entre l'antibiotique et qu'il y a certaines manières, certaines nourritures. Donc, par exemple, du lait avec certaines antibiotiques qu'on appelle tétra-sacline, par exemple, il est capable de diminuer l'absorption de ces antibiotiques-là. Donc, il y a une séparation de quelques heures. Ce n'est pas comme on dit nous, il ne faut pas du lait du tout pendant la journée. C'est juste quelques heures de séparation entre les deux pour qu'il nous absorbe l'antibiotique correctement. et sinon, en général, la plupart nourriture ne vous capable de manger sans problème. D'accord. Donc, ça veut dire au Pérodiano qu'il a encore une fois une précaution parce que des fois, il y a un petit peu paradoxal. Quand on dit on les prend en séparation, il y a assez faux. Donc, ils vous aiment manger un petit peu plus qu'ils d'habitude. Est-ce que ça aussi est capable d'arriver? C'est capable d'arriver dépendant de la constitution de la personne. Donc, c'est l'appétit aussi capable d'arriver. Surtout si il peut améliorer, il peut mieux et pendant la période de l'infection, nous avons remarqué qu'ils ont dit qu'en général, je n'ai pas un bon appétit, je n'arrête de manger. Mais une fois qu'ils ont un antibiotique, je peux améliorer, je peux sentir mieux, l'appétit est revenu, il recommence de manger. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Vous avez mangé un petit peu plus qu'un antibiotique, Docteur? C'est ça que le Pérodiano? Pas nécessairement manger plus, mais manger normal, comme je suis habitué à manger. Pour que je vous regagne la force, regagne l'énergie, je ne peux pas bien sûr déshydrater. Si une certaine personne est en train de faire faute de la fièvre, je suis capable de déshydrater. Donc, je vais bien rassurer, je vais bien hydrate, je vais bien boire quantité de l'eau qui est bien et que je continue de manger normalement tant que possible, bien sûr, en prenant en compte qu'il n'y a pas un type de mal au cœur avec l'antibiotique. Donc, tout ça, nous n'avons pas en considération. Donc, l'alimentation est plus ou moins normale quand on ne peut prendre l'antibiotique, mais surtout, une diagnole, docteur, respecter ce qui est docteur, c'est-à-dire si c'est avant le repas ou bien après le repas. Qui fait une diagnole, ça? On connaît certaines antibiotiques, comme tu peux faire mentionner, il n'y a pas interactuant avec certaines nourritures. Donc, par exemple, c'est une cause de macrolide, c'est une classe d'antibiotiques, ils sont capables d'interagir au jus raisin, au jus pamplemousse, etc. C'est un jus qui est capable d'une interaction sur l'efficacité. Donc, cette qualité antibiotique, là, par exemple, le bisain prend le lit une heure avant le repas ou même deux heures avant le repas. Donc, c'est un des autres antibiotiques, s'il ne peut trouver, surtout s'il y a affecté l'estomac, le bisain prend le lit en même temps avec un repas pour qu'il ne peut pas trop, il ne peut pas gâcher l'estomac trop beaucoup. En même temps, nous prenons le ensemble avec un repas. Donc, il y a différentes catégories, différentes classes d'antibiotiques qui servent dans différentes façons. Et le médecin peut probablement mentionner, pour expliquer au patient. ou aussi par le médecin, c'est le pharmacien qui peut expliquer ça au patient. Est-ce que c'est vrai, docteur, qu'il y a un pamplemousse, quand nous prenons un médicament, après nous prenons un jus de pamplemousse, est-ce qu'il y a une neuve, une neutralise un médicament-là? Est-ce que c'est vrai, ça? Donc, le pamplemousse, il y a des phéros, c'est un enzyme dans le foie. Le foie, c'est l'organe qui métabolise, l'antibiotique, métabolise les médicaments en général, dans le corps. Donc, le foie qu'il pamplemousse est un des phéros, ça va un enzyme qui métabolise ça va un médicament-là. Ça veut dire qu'il est capable sans l'efficacité du médicament. Donc, normalement, il peut diminuer l'efficacité de ce médicament-là. Pas tout médicament, parce qu'il y a différents types d'enzymes qui font un métabolisme. Le pamplemousse affecte une catégorie de ce enzyme-là. Donc, ce n'est pas tout l'enzyme qui peut affecter. mais certains médicaments seulement qui peuvent lancer l'interaction-là. D'accord. Donc, c'est important. Peut-être, docteur Libon, qui nous fait une petite parenthèse, on l'a donné l'émission. Donc, il est besoin d'éviter prendre pamplemousse ou bien jus de pamplemousse comme l'ON traitement de médicaments. Peut-être d'une manière générale. D'une manière générale, nous n'est pas mentionnée comme ça, oui, mais si un d'hémone peut connaître exactement, spécifiquement, peut-être qu'il est capable de demander ce médecin ou quelqu'un pour connaître exactement qui médicament qu'il peut prendre et ce qui ça peut interagir avec son alimentation ou pas. Parce qu'il peut dans les spamplemous, c'est dans les autres alimentations aussi. Donc, un médecin, pour qu'il a donné plus de détails dessus. Donc, nous servir antibiotiques, mais ne pas abusent l'eau, les médicaments, surtout par les antibiotiques parce qu'il y a un effet néfaste lors de la santé en du monde. Alors, docteur, en 2022, justement, encore une fois, sa semaine qui nous dit du 18 au 24, ça veut dire l'OMS choisir un thème. Et quel est le thème de cette année-là? Vous connaissez le thème qui nous choisirait qui est censé chaque année, ce thème-là. Par exemple, C'est qu'on vit ensemble pour nous combattre la résistance. Donc, le thème de l'année passée, c'était la sensibilisation, faire une campagne contre la résistance de la bactérie, de la microbe, contre la antimicrobiale. Ici, nous devons dire qu'on vit ensemble. Une ensemble veut dire que ce n'est pas une seule catégorie du monde, ce n'est pas seulement le médecin qui peut réussir contre sa fléau-là, sa problème-là, mais il y a aussi les autres parties prenantes qui nous besoin guéter. Il y a le patient, qui vous apprend ce médicament correctement. Il y a le pharmacien qui est aussi qui a donné mal conseil, qui est capable d'aider et qui n'est pas pour prescrire ou donner mal antibiotiques sans qu'il y ait une prescription. Mais aussi, il y a une question de qualité de mal antibiotiques qui peuvent être sur le marché. Est-ce qu'il y a une bonne qualité de médicament ou pas? Donc, un quality testing, un monitoring, une supervision qui est bien énorme. il y a aussi une question d'abus d'antibiotiques du côté vétérinaire. Donc, il y a des animaux qui sont infirmiers qui ne peuvent pas donner antibiotiques pour ne pas être « growth promoters » pour faire les animaux plus gros et plus de muscles, de viande, etc. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'antibiotiques dans ces quatre côtés là aussi. Et dans les autres côtés, les poissons, l'aquaculture aussi, il ne faut pas d'antibiotiques parce que tout ça finalement, l'antibiotique est capable d'aller dans l'environnement, il est capable d'aller dans de l'eau, il est capable de venir quand on peut manger et de réabsorber l'antibiotique. Il est capable d'affecter ce qu'on appelle le microbiome, c'est une bactérie dans notre corps et il est capable de retrouver l'antibiotique dans notre corps qui va affecter nous. Donc, c'est tout ça par rapport à l'antibiotique vis-à-vis d'ensemble, ce qu'ils ont d'une appelée One Health, une seule santé, c'est que toutes les parties vis-à-vis ensemble vis-à-vis de travailler ensemble pour ne pas contre ces problèmes-là. Parce que dans la ferme, docteur, il servait aussi l'antibiotique aux animaux qui qualitent les animaux au Pérodien en général qui nous consommaient poulet, poulet, cattle, vache, bœuf, mouton, etc. Oui, régulièrement servis. Bon, moi, en général, à travers le monde. Oui. Pour mourir spécifiquement, en général, servis. mais il ne faut pas un abus, c'est ça qu'il peut dire, même sur les animaux parce qu'après, ça va nous servir, ça va nous produire la table. Exactement. avec un poulet ou bien un steak coténa, antibiotique. Donc, là aussi, ça sensibilise les vétérinaires. C'est ça qu'il peut redonner à nous. Oui. Nous avons un workshop qui nous fait de temps en temps ensemble avec les vétérinaires, ensemble avec différents ministères. Ce n'est pas juste le ministère de la santé qui est concerné, d'ailleurs. Nous avons un différent d'immun qui est concerné et qu'on a écouté, de comprendre, de d'accord, de bien faire qu'il y a une action qu'il y a de ce sens. D'accord. Donc, il y a une sensibilisation auprès de ce d'immun-là pour qu'il ait d'un abus d'antibiotiques et qu'il n'y ait pas de répercuit bien sûr lors de la santé. Alors, docteur, si un dimmun il y a, par exemple, un problème, il y a un symptôme de side effect, qui l'est vise à faire? L'est vise à arrêter son antibiotique? Qui l'est vise à retourner au docteur? Qui l'est vise à faire? Donc, si un dimmun il y a un symptôme très simple, une fatigue de nausée ou quelque chose, il est capable de prendre un médicament, un antacide, etc., un antinausique il est capable de venir. Ça, il n'est pas un problème qui est trop grave, mais le patient, les mêmes, il est capable de connaître. Si, par exemple, il y a un rougeur qui ne peut pas aller, il peut avoir une allergie, là, il est définitivement arrêté l'antibiotique. Il n'est pas capable de prendre l'antibiotique, allergie là, il est capable d'empirer avec le temps. Donc, il dépend un petit peu aussi de la gravité des symptômes qui sont là qui peuvent gagner. Mais si ce patient-là ne peut pas sentir bien du tout, il est bizarre de ce médecin parce qu'il est capable d'avoir un problème d'affecter les foies, d'affecter les reins, d'affecter les autres parties de ce genre d'organe qui vont bien faire ce test de son pour exactement décider ce qu'ils vont faire. Dans cette situation-là aussi, il faut arrêter l'antibiotique. Ça peut-être changer de classe d'antibiotique, peut-être utiliser quelque chose d'autre que ce patient-là qui ne peut pas gagner autant de problèmes. Et qu'en est-il, docteur, pour les enfants est-ce qu'ils sont aussi capables d'antibiotiques? Certainement, ils sont aussi qui ont une infection avec, par exemple, une infection zorelle, qui est très commune, etc., une infection de la gauche et tout ça. Mais comme on a dit, une infection zorelle, avec la gauche aussi, bien souvent causée par un virus, donc pas obligé d'une autre antibiotique non plus. mais si jamais, il y a une suppuration, il y a une dépistie, il y a une autre complication, il y a une autre de l'antibiotique. Certainement, les enfants ne sont pas d'antibiotiques, mais pas toutes les classes d'antibiotiques. Il y a une classe qui est réservée principalement pour les adultes parce qu'il est affecté le développement de les enfants si il y a une autre antibiotique. D'accord. Alors, quand on dit à nous, il y a différents types d'antibiotiques pour les enfants aussi parce que très souvent, les enfants, ils souffrent de la grippe, ils ont des bronchites assez souvent, répétées. Est-ce que là, les parents, encore une fois, sont conscients que même si ces enfants-là peuvent faire bronchite, ils ont évité d'une antibiotique ? Exactement. Donc, même dans cette situation, ils peuvent remarquer encore une fois à travers le monde qui, même dans les enfants, c'est un peu comme un microbiote résistant qui n'a pas été assez grave. Donc, normalement, c'est principalement l'adulte qui peut avoir ce problème-là, mais maintenant, même dans les enfants, donc encore une fois, ils retournent à un abus de des antibiotiques dans la société et que ça peut répercuter dans les enfants. Donc, les enfants peuvent être bronchites répétitivement. La plupart du temps ne sont causés par le virus. La plupart du temps ne sont pas nécessaires d'une antibiotique. mais certaines fois, bien sûr, s'il y a une complication grave, il y a des besoins de donner. Mais en général, il ne faut pas que les parents-là insister auprès du médecin qui, nos enfants bien malades, donnent un antibiotique. Comment dire, s'ils ne donnent un antibiotique, ça veut dire que le médecin n'a pas de faire ce travail avec moi. envisage. D'accord. Donc, c'est important. Voilà. Donc, c'est un message pour les parents qui, les enfants gagnent la fièvre. Très souvent, les docteurs nous connaissent et les enfants qui pratiquent assez courant que les enfants gagnent la fièvre, ce néné coulé, ce néné coulé, ce problème de bronche. Donc, ce n'est pas recommandé de prescrire les antibiotiques et surtout ne pas insister comme on peut dire avec le médecin, avec le pédiatre pour qu'il soit un pédiatre-là donne antibiotique et n'amène les autres moyens peut-être, est-ce qu'il garde soin à ces enfants-là un petit peu plus naturel parce que quand même les autres puissent de la santé assez fragiles, docteur, n'amène les enfants. Pas capable de donner des médicaments naturels aussi trop en abus. Exactement. Donc, si nous ne donnons nos enfants-là un antibiotique et que nous n'avons un verbus antibiotique et qu'il n'a pas un traitement symptomatique équivalent, par exemple, par acétamol qui nous garantit un cisopégane à la fièvre mais seulement et n'amène les autres antihistamines, par exemple, ce petit-allergie, etc. qui est capable de soulager des symptômes. Donc, pour ça, on a pris un traitement symptomatique plutôt pour 20 symptômes qui nous donne ça. Et ces symptômes-là, normalement, au point de vue, si vous passez après quelques jours, on peut dire qu'il vous a 100% bien après quelques jours, mais la fièvre, la plupart du tout, etc., pour améliorer, c'est significativement après quelques jours. Donc, ça va être un traitement symptomatique, là, ça va prendre pour quelques jours seulement et pour améliorer. D'accord. Mais bien sûr, si l'enfant a un problème grave de santé, bien évidemment, le plus vite possible amène les enfants au code docteur et c'est le docteur qui est capable de décider quel est le traitement le plus efficace pour les enfants. parce que ce n'est pas évident parce que ce n'est pas évident quand les enfants malades ne pas connaissent qui les péganés, les pleurent et nous un peu tracassés, c'est tout à fait normal en tant qu'ils parents. Mais ceci étant dit, c'est avec le docteur qui est au cas, discute tout ça là. Mais quand les enfants malades, bien évidemment, bizarre amène qu'au docteur, ne va pas dire pas amène qu'au docteur, mais évite d'immigner l'usage d'antibiotiques, ce ne serait pas fait. Exactement. Diminuer l'usage d'antibiotiques pour qu'ils n'ont pas de résistance après, pas de complication après. Parce qu'ils sont capables d'arriver justement au docteur dans ce sens. Est-ce que ces enfants-là sont capables d'avoir un problème de santé quand ils sont adultes? Donc, encore une fois, premièrement, nous avons un effet secondaire de ces antibiotiques-là, mais aussi, il y a un problème de la résistance qui nous ont causé. Mais une des affaires que nous pouvons remorcer, c'est-à-dire que l'étude que nous pouvons publier, c'est les enfants qui peuvent exposer de plus en plus à des antibiotiques et faire un changement de ce qu'on appelle le microbiome. C'est quoi le microbiome? Le microbiome, c'est différents types de bactéries normales qui existaient dans l'école. Ce qu'on appelle une bonne bactérie, c'est un des humains qui appellent ça une bonne bactérie. Une bonne bactérie qui ne peut pas mourir avec l'antibiotique-là. Finalement, il affectait le développement de l'enfant. Donc, il ne faut pas que nous débalances ce microbiome-là trop beaucoup avec l'abus de l'antibiotique parce que s'il affectait le développement, il y a des problèmes au niveau de l'adjus aussi. éventuellement. Ça veut dire quoi une bonne bactérie, docteur? Qu'est-ce que tu étais dans nos léchos? Donc, bactéries, il n'y a pas tout dans nos léchos. Il y a une bactérie dans la bouche, il y a une bactérie dans la peau, il y a une bactérie dans l'intestin. Il y a assez beaucoup de place dans nos léchos et dans la bactérie. Il y a une place dans nos léchos, bien sûr, il se tairait dans 10 ans de ne pas supposer nos bactéries, par exemple. Mais ça, une bactérie-là, ce n'est pas qui tue les autres bactéries, il y a une bactérie plus néfaste, rentrer, attaquer, créer des problèmes qui, sinon, il ne peut pas gagner. Mais il faut nous protéger des bonnes bactéries d'une certaine façon pour qu'elles nous donnent trop beaucoup d'antibiotiques. Il y a des antibiotiques qu'il faut, elles tuent toutes ces bactéries-là. Après, elles ne peuvent pas connaître comment ces bactéries-là républées, ces microbiomes qui commencent à se former comme un arrêté d'antibiotiques. Qu'est-ce qu'il y a des bactéries qui n'est pas nécessairement à nous, qui n'est pas nécessairement pour qu'il y ait plus de la santé? Donc, dans nos corps, il y a des bactéries pour tout comment on explique nous, mais il y a une place par exemple dans la flore intestinale, car il y a des bonnes bactéries, donc il y a des fights si jamais il y a des mauvaises bactéries qui ont une attaque dans nos corps. Et puis, docteur, nous disons, ces bonnes bactéries-là, c'est important qu'il y ait la vie dans nos corps et est-ce qu'il nous doit faire une cure de temps en temps pour stabiliser nos corps? Est-ce qu'il y a de l'importance par exemple de prendre des vitamines? Est-ce qu'il est bon pour que nos corps continuent pour nous booster nos systèmes immunitaires? Donc, il y a des bactéries-là pour booster notre système immunitaire. Il y a des études qui ont été un peu controverses sur l'un des débats sur l'utilité de ces suppléments-là. Mais certains patients qui ont un déficit immunitaire, qui ne sont pas testés dans le laboratoire, d'ailleurs, qui ont un peu de tests, qui sont des patients-là qui ne sont pas pour utiliser certains médicaments appropriés pour booster notre système immunitaire. Il y a des patients, par contre, qui ont une déficience dans les vitamines, qui ne sont pas testés dans ces laboratoires, qui manquent certains types de vitamines, disons, vitamines B12, etc., qui ne sont pas de nous autres qui ont une vitamine pour améliorer la santé. Mais régulièrement, n'importe qui, ça n'a, qui peut venir, qui n'est pas nécessairement un déficit immunitaire, qui n'est pas nécessairement une déficience dans les vitamines, dans les autres, l'écho, nous ne sont pas conseillés automatiquement pour donner n'importe qui, ça n'a pas une vitamine, ou un supplément. n'est pas automatiquement plus utile. Mais en tout cas, avec COVID-19, docteur, nous apprenons que si nous l'écho-résistons, c'est-à-dire notre système immunitaire est bon, nous éviter de gagner un problème de santé. Donc, nous devons équilibrer ça quand même quelque part. Donc, nous ne connaissons pas une infection, n'importe qui infection, d'ailleurs, qui, si nous n'avons un problème dans le système immunitaire, nous ne pouvons pas avoir une infection qui est plus grave, qui peut être plus sévère. Et que là, nous précausons surtout dans les patients qui ont une comorbidité, par exemple, les patients qui ont un diabétisme, dialysé, etc. Ils ont un système immunitaire affaibli d'une certaine façon. Donc, il y a des complications plus graves quand ils sont infectés. Donc, ce qu'on peut dire aux autres, c'est le contrôle de la maladie qui est capable au mieux qu'il est capable, au mieux qu'il est possible. Il est capable de contrôler de la diabète, de la contrôler, de la contrôler s'il y a des autres problèmes, c'est-à-dire moins de 10 celles dans l'alimentation, etc. Il est un docteur pour conseiller qui est bien. de la maladie chronique, c'est-à-dire qu'il est capable d'améliorer la santé, il est capable de gagner moins de complications quand il est infecté, si c'est-à-dire qu'il est infecté. Donc, c'est pour les maladies chroniques qui sont quand même assez vulnérables, qui sont exposées à des problèmes de santé d'une manière générale, y compris à des résistances à des antibiotiques. Exactement. Vous êtes vulnérables à avoir une infection. Vous êtes vulnérables à plusieurs choses, parce que c'est une infection, mais cette infection-là peut avoir des complications plus graves. Et bien sûr, il y a une infection répétitive, il y a une antibiotique répétitivement, il y a une bactérie qui est multirésistante. Tu peux dire justement, docteur, qu'il y a des bactéries dans 10 ans et là, ce n'est pas bon pour cette immune-là. Donc, comment est-ce qu'il y a une bactérie dans ce 10 ans? S'il y a une, disons, une plaie, est-ce qu'il y a empiré? Exactement. Donc, une infection, il y a beaucoup de complications. Donc, une des complications c'est ce qu'on appelle septicémie. Septicémie, c'est une bactérie qui rentre dans le 10 ans, qui commence à circuler, il y a un port dans les corps. Et une immune-ci, vous pouvez mentionner une maladie qui a une plaie, par exemple, une personne diabétique qui a une plaie dans le pied, et qui a une bactérie qui normalement reste dans la peau, les capas commencent à rentrer, les capas commencent à suppurer, les capas commencent à former un abcès autour de sa région-là. Et là, éventuellement, quand il rentre en danse, il rentre dans le 10 ans, il commence à circuler. Et quand il rentre dans ce 10 ans, il est circulé, les capas commencent à affecter les reins, les foies, etc. Les autres organes dans les corps, les capas créent beaucoup plus de complications pour cette façon-là. Donc, docteur, c'est important qu'il vous dit à nous ça. Un dîmon qui a une maladie chronique, par exemple, un dîmon qui a un diabète, s'il ne pas traite une plaie, par exemple, qui nous connaît assez difficile pour sec, d'une manière générale, on ne va plus généraliser, mais ça peut arriver qu'une plaie difficile pour sec, donc, cette dîmon-là, les bisains, définitivement, faire un traitement un petit peu plus, pas lourd, mais plus en profondeur, docteur, pour qu'il s'appelait la sec, parce que sinon, les carves développent une septicémie, c'est ça, tu peux redonner à nous? Donc, exactement. Dans une situation comme ça, nous avons un patient qui a un diabète ou n'importe quel autre problème, qui a un plaie, qui n'est pas sick, et ça a créé des complications plus tard. Donc, cette patient-là, nous, nous devons faire attention. Les patients-là même, il a besoin de prendre attention sur les pieds, il a besoin, quand il a un médecin, il a mentionné tous les détails, ce n'est pas, il peut penser, il peut empirer, il peut suppurer, ce n'est pas, il ne peut sortir, ce n'est pas, il n'est pas un problème qu'il a gagné ces derniers temps, il ne faut pas les cassettes, il faut des médecins qui examinent ce qu'il y a bien, pour qu'il n'y a pas un abcès, qu'il n'y a pas un enfant, il a besoin coupé, il a tiré, il a tiré ça d'épilé, il a besoin. tout ça là, et puis, il n'y a pas un test aussi qu'il nous a besoin prendre, il a besoin de le laboratoire, pour qu'il n'y a pas un test d'ambiculture, est-ce que les bactéries-là sont résistantes ? Parce qu'il n'y a pas un mal d'antibiotique, il n'y a pas un bactéries-là, comment on peut dire, mais la raison, c'est qu'il n'y a pas parce qu'il y a une bactérie-là, il n'y a pas une résistance à ces antibiotiques-là, donc l'antibiotique-là n'est pas appropriée pour ces bactéries-là. Donc, dans cette situation-là, une fois que nous nous n'y a pas un test d'ambiculture-là, nous pourrons s'y connaître ce qu'il y a une résistance, et s'il y a une résistance, nous sommes dans les antibiotiques-là pour qu'il n'y a pas un bactéries-là, pour en dix ans éventuellement, il n'y a pas de problème à la longue. Donc, c'est là que le docteur prend une décision, c'est pas bien, augmente doses antibiotiques, qui est mis à faire pour qu'il s'appelait là, c'est le plus vite, le domaine qu'appareil est vraiment important, parce qu'il y a une bactérie, docteur, si elle m'aime bien comprendre, les multiplier quand même assez vite, non, dans les corps endymunes? Oui, oui, donc une bactérie, n'importe quel microbe doit être multiplié vite, mais virus multiplié le plus vite, plus petit, plus facile, dépendant beaucoup de bactéries génétiques pour les multiplier, mais une deuxième plus vite, c'est une bactérie qui est multipliée le plus vite dans les corps. Il prend à peu près 20 minutes, si je m'aime bien comprendre? Chaque 20 minutes, dépend de quel type de bactérie, mais il n'y a plus que 20 minutes pour les doubler, donc il y a entre 10 à 30 minutes pour les appliquer, pour les doubler les autres nombres de bactéries. Donc, c'est important qu'il y ait une maladie chronique, qu'il ait fait un traitement à antibiotiques, qu'il ait le docteur le plus vite possible et le docteur conseille de prescrire antibiotiques pour sa carrière pour qu'il n'y ait pas de problème après. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'immun carapé en ce moment, il y a une plaie dans le pipier ou bien il y a une plaie tout simplement qui n'est pas plus sec, mais heureusement, dans tout ça là, le docteur, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'avec antibiotiques, sa plaie là, les carapés prend les temps pour les secs, mais les poussèques. En fait, c'est une question de patience qui m'a dit une bonne vision et là. Une question de patience certainement, mais un point de plaisir, c'est qu'il n'y a pas de pas de l'antibiotique aussi, ce qu'il appelle pansement, on fait un pansement pour le plaie régulièrement et qu'il n'y a pas de prendre attention. Il ne faut pas qu'il nous servisse à les pieds ou au code de la plaie, il ne faut pas nous trop utiliser les blesses, il ne faut pas nous laisser trop mouiller aussi, mettre dans de l'eau, droite-gauche, n'importe qui côté. Donc, il y a plusieurs mesures à prendre. Ce n'est pas seulement le côté antibiotique qui nous a besoin de guiter. Il faut dire qu'il y a des médecins qui observent, il y a des si il peut faire le pansement, guiter, est-ce qu'il est amélioré, il est capable d'être sans ce type de pansement parce qu'il y a différents types de pansement aussi. Il y a des enfants qui nous a besoin sans ce type-là, donc qui a des gauzes qui nous permet de mettre. Il y a plusieurs aspects qui nous a besoin de guiter quand on peut avec une plaie. Et docteur, quand on a servi antibiotiques, il y a différents cas de servi antibiotiques, mais aussi après l'opération et là aussi, les patients peuvent, encore une fois, bien suivre à la lettre ce que le docteur Pédié-zeut. Donc, après une opération, nous causons un antibiotique prophylaxis. Prophylaxis veut dire pour empêcher l'immunique une infection. C'est-à-dire l'immunique n'a pas encore une infection à ce moment-là. C'est normalement une très courte durée d'antibiotiques qu'il nous donnait. Il n'y a pas une longue durée dans cette situation-là. Mais après une opération, si un patient gagne une infection, c'est aussi capable d'arriver, qu'il gagne une infection après une opération, dans cette situation-là, définitivement, le biais prend à la lettre une prescription qu'un médecin donne l'antibiotique à une durée capable de donner 7 jours, 14 jours, des variants du patient, des variants du type d'infection qu'il a gagné. Là, nous pouvons lui prendre une dose qu'il vise, une fréquence qu'il vise. Sinon, ce n'est pas l'infection pour améliorer. Est-ce qu'il y a une madame qui pertinente à une bébé, docteur Likav, prend antibiotiques et après la naissance du bébé, si madame la Bézain prend antibiotiques, est-ce qu'il l'a allaité? Donc, il y a différents types d'antibiotiques, on peut nous causer différentes classes d'antibiotiques. Il y a un nombre d'antibiotiques qu'on appelle une thératogène. Thératogène, veut dire qu'il est capable d'affecter le fœtus. Si madame la enceinte, il est capable d'affecter les enfants. Donc, l'Ibizain informe le médecin impérativement qu'il est enceinte et que le médecin est capable de choisir, il est capable de prendre de plus bonnes décisions pour qui antibiotiques est capable de donner à sa patiente. De toutes les façons, si possible, évite les médicaments pendant la grossesse, ça c'est mieux. Mais une autre fois, nous payons le choix. Donc, si il y a une patient qui a vraiment une infection bactérielle qui est capable d'arriver pendant la grossesse, il y a un nouveau vizain et il y a un antibiotique qui est capable de servir. Il y a un nouveau vizain qui a besoin de l'antibiotique approprié. Même s'il est allaité aussi, il y a un antibiotique qui est capable de servir. Il y a un nouveau vizain qui a besoin de l'antibiotique approprié dans cette situation-là. Donc, encore une fois, le docteur qui est décidé, c'est la future maman, l'Ibizain qui a été ce docteur pour connaître lesquels antibiotiques qui vont poulies de l'émission. Qui a-tu envie de dire à nous par rapport à l'antibiotique surtout pour éviter une résistance qui nous peut causer depuis le début de l'émission? Pour éviter un petit peu le thème de la semaine, c'est que nous travaillons ensemble, nous empêchons un fléau de multirésistance parce que c'est une arrêt de cause de résistance, c'est multirésistance à un antibiotique qui nous peut trouver, qui peut propager dans la communauté, à travers le monde. Donc, les médecins, les patients, les pharmaciens, les vétérinaires, nous travaillons ensemble pour qu'on a une plateforme pour empêcher la future génération avec des complications, des problèmes, pour qu'il n'y ait aucun traitement pour qu'il y ait de l'émission. C'est une affaire bien grave. Donc, tous les émissions sont conscients qu'un antibiotique représente un danger pour la santé. Exactement. On prend ce côté bénéfique de l'antibiotique et on a aussi l'autre côté des antibiotiques qui nous a considérés avant de prendre ces médicaments. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, docteur Dushanvian, Nakhchedi. Merci. Encore une fois, je me rappelle qu'il est spécialiste en médecine interne et infectiologie dans le ministère La Santé et bien-être. On travaille dans l'hôpital Victoria. Merci. On répond à tous les mêmes questions dans le cadre de la semaine pour sensibilisation aux antibiotiques du 18 au 24 novembre. Tous les derniers, c'est cette semaine-là de sensibilisation qui est importante pour nous comprendre, qui fait un lien pour autant passer à vie d'antibiotiques abusivement. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci à vous qui nous suivent cette émission-là ici. On nous dit à vous à très bientôt pour un nouveau magazine sur Oula Santé parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'Ioula Santé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501